Bonjour à tous et bienvenue sous le chapiteau des débats du parvis de l'Hôtel de Ville pour cette édition 2018 de la Fête de l'Europe. L'Union Européenne, on le sent bien, est à la croisée des chemins. Les Britanniques ont décidé par exemple de nous quitter et bientôt nous ne serons plus que 27 dans ce club habituellement très prisé. Ah, monsieur, si on pouvait ne pas se lever pour faire des photos après qu'on a démarré, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une caméra juste derrière vous ? Voilà, je reprends, je reprends, c'est pas grave, lâchez-moi. Alors bonjour et bienvenue, je disais bonjour et bienvenue sous le chapiteau des débats sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour l'édition 2018 de la Fête de l'Europe. L'Union Européenne est à la croisée des chemins. Les Britanniques ont décidé de nous quitter avec le Brexit et bientôt nous ne serons plus que 27 dans ce club habituellement très prisé qui diminue pour la première fois de son histoire. L'an prochain, à la même époque, en mai, fin mai, début juin, vous serez appelés aux urnes pour les élections européennes, pour élire vos députés européens au Parlement de Strasbourg, qui représentent 460 millions de citoyens. Et puis l'euroscepticisme, à cette occasion, va-t-il progresser ? Ou va-t-il, au contraire, plutôt régresser ? Nous allons pouvoir le mesurer et c'est l'occasion de poser toutes ces questions aujourd'hui dans ce débat qui est aussi une consultation citoyenne. Vous pouvez donc intervenir librement. Cela fera l'objet d'une restitution, une restitution par écrit. Nous allons vous proposer de dialoguer avec nos 3 invités. Alors, on commence, honneur aux femmes, puisqu'aujourd'hui, on est majoritaire, quand même. Vous avez remarqué. C'est pas rien, c'est pas rien. Nathalie Loiseau, bonjour. Vous êtes ministre des Affaires européennes depuis un an, sous la présidence, pardon, d'Emmanuel Macron et sous sa pression aussi, forcément. Vous étiez précédemment directrice de l'ENA. Alors, nous sommes aussi avec Sylvie Guillaume. Vous êtes, vous, députée européenne pour les socialistes et démocrates depuis 2009 et depuis 2014. Et sous la pression de personne. Sous la pression de personne, mais sous les élections européennes, tout de même. Vous avez été vice-présidente, nommée vice-présidente en 2014 de ce Parlement européen à Strasbourg. Donc, Pierre Moscovici, bonjour. Commissaire européen en ce qui vous concerne aux affaires économiques et monétaires et à la fiscalité. Ancien ministre de l'économie sous la présidence, alors on va dire cette fois-ci, Hollande. Alors, je vais demander à mes invités de faire des réponses courtes pour que vous puissiez le plus possible intervenir. Vous, également, essayez de poser des questions courtes pour que tout le monde puisse avoir une chance d'en poser. On va engager la discussion. On va essayer de faire deux axes. Il y a quand même deux axes de réflexion importants. D'abord, on va commencer par qu'est-ce que l'Europe peut apporter aux citoyens et quel est l'avenir de cette Europe ? On va passer une grosse, grosse demi-heure à parler de ça. Qu'est-ce que l'Europe apporte aux citoyens ? Puis, dans une deuxième partie, on va se projeter dans le monde. Les questions extérieures, les défis, les dangers, diplomatie, migration, etc. Donc, on va ouvrir avec un petit dialogue pour que vous connaissiez un petit peu les positions des uns et des autres. Dans quel sens et pour apporter quoi, faudrait-il réformer l'Europe ? Nathalie Loiseau, comme on l'entend très souvent, d'ailleurs, dans la bouche du président en particulier. Merci, Caroline de Camaret. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec Pierre Moscovici. On est aussi heureux qu'il y ait un homme sur le podium. Et avec Sylvie Guillaume, réformer l'Europe, refonder l'Europe. C'est même jusque-là que nous avons envie d'aller. Dans le sens d'une Europe qui protège davantage les citoyens. C'est ce que nous avons commencé à faire en travaillant notamment sur la révision du régime des travailleurs détachés. Un sujet qui, ici en France, causait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'insatisfactions. Et le sujet est en train de terminer son périple au Parlement européen. Il sera bientôt présenté en séance plénière. C'est l'idée que l'Europe, ça n'est pas qu'un marché. C'est aussi un modèle social que nous voulons voir monter vers l'euro. Qui protège davantage les citoyens également en matière de sécurité, en matière de défense. Et puis, je citerai aussi un exemple que je veux saluer. D'autant plus qu'il est dû à une action qui venait plutôt avant l'arrivée de ce président et de ce gouvernement. Et donc, on ne me taxera pas d'esprit partisan. Le fait que, le 25 mai, entre en vigueur le règlement général sur la protection des données. La protection, là encore, la nôtre, celle de chacun d'entre nous, sur l'usage qui peut être fait de nos données personnelles sur Internet et sur la notion clé de consentement. Là aussi, les institutions européennes ont su montrer que, nulle part ailleurs au monde, on était aussi bien protégés qu'en Europe. Alors, justement, Sylvie Guillaume, on le disait, on est dans la perspective, dans un an, de nouvelles élections européennes, avec des demandes des citoyens qui sont plus précises. Qu'est-ce que l'Europe a porté, finalement ? Qu'est-ce qu'elle a déjà apporté ? En quoi elle a démontré son importance ? Merci aussi de votre participation. Pour répondre à votre question, je vais repartir 2 jours en arrière, 3 jours en arrière. J'étais dans l'Ain. Il y avait à peu près autant de monde qu'ici, à Saint-Denis-les-Bourgs. C'était très rural et nous avons tenu ce qui pouvait s'assimiler à une consultation citoyenne. Et cette question de la dimension sociale de l'Europe était au cœur de nos discussions. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas parlé une seconde de question de migration. Très surprenant, mais c'était la réalité. Par contre, cette dimension sociale était absolument au cœur de nos débats. Donc, s'il y a effectivement une réforme à porter, à poursuivre, à réellement mettre sur les rails, c'est cette dimension sociale en Europe. La directive sur le détachement des travailleurs est un des exemples. Je suis un petit peu moins optimiste, mais c'est normal que Mme Loiseau, sur sa concrétisation, je pense qu'il manque encore beaucoup de choses dans cette directive. On a exclu les transports de celle-ci. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais nous sommes sur de bons rails. Et en tout cas, ça lutte contre un phénomène qui, je crois, est bien perçu de façon très forte par tous nos concitoyens, qui est le dumping social, c'est-à-dire la concurrence entre les différents travailleurs dans l'Europe. Et donc, sur ce sujet-là, il faut vraiment qu'on progresse, comme plus généralement sur tout le domaine social, l'accès aux services de santé, à la protection sociale. Et j'oserais dire, dès le début de cette émission, aussi, cette dimension des salaires. Et donc, non seulement de la hausse des salaires, de l'équilibre entre le salaire des hommes et des femmes, mais aussi le salaire minimum, et pourquoi pas, un jour dans toute l'Europe. Alors, Pierre Muscovici, vous appartenez à ce que Jean-Claude Juncker, le patron de la commission, a appelé la commission de la dernière chance. Et on mesure un peu, en 2018, pourquoi l'Europe, quand même, en effet, qui doit deliver, c'est-à-dire rendre des résultats concrets à ses concitoyens ? Il faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque, quand cette commission a été appelée la commission de la dernière chance. Nous étions en plein dans la crise économique et financière, la pire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous étions menacés par le Brexit. Nous avions 67% de migrants qui arrivaient sur notre continent, en plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y avait un sentiment, à ce moment-là, que l'Europe était menacée. Et aujourd'hui, elle va tout de même mieux, notamment sur le terrain économique. Je suis commissaire aux affaires économiques et financières. Et je préfère nettement l'époque où je fais cela à Bruxelles, avec quelques 2,5% de croissance, que l'époque où j'étais ministre des Finances en France, avec 0,3%. Ça rend les choses plus faciles, y compris, d'ailleurs, la réduction des déficits qui se poursuit partout sur notre continent. Mais avant de nous demander ce que l'Europe doit transformer, soyons d'abord fiers de ce qu'elle est. C'est non seulement la première économie du monde, mais aussi un espace qui porte des valeurs qui sont uniques au monde. Il faut la transformer, il faut l'améliorer, il faut l'embellir, mais il faut la chérir. Et on nous l'envie, cette Europe, là où d'autres attaquent le changement climatique, ou plutôt la lutte contre le changement climatique, là où d'autres veulent rétablir la peine de mort, là où d'autres n'acceptent pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça, et encore bien autre chose, nous l'avons. Mais il ne suffit pas de se contenter de ce qu'on a, il faut agir. Ce que je fais, moi, depuis 4 ans, bientôt, à la Commission, c'est d'abord de lutter contre l'austérité, faire en sorte qu'on ait des politiques budgétaires sérieuses, mais qu'on ne fragilise pas les services publics. C'est ensuite essayer d'introduire de la justice dans nos systèmes fiscaux, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La proposition de taxer équitablement les GAFA, mais aussi les autres géants du numérique, est une proposition de la Commission que nous portons avec force. Alors, pour le reste, pour les années qui viennent, sans vouloir ajouter à la dimension sociale que je partage, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut protéger bien davantage les citoyens européens. L'Europe, la Commission européenne vient de proposer les éléments du budget pour 7 ans, les perspectives pluriannuelles, et dans celle-ci, je voudrais signaler que nous multiplions par 22, nous proposons de multiplier par 22 les dépenses de sécurité et de défense. Ça, c'est tout à fait indispensable, y compris c'est une façon de traiter la question migratoire en protégeant ce qui est notre frontière commune, et non pas en rétablissant des frontières intérieures. Et deuxième chose, il faut émanciper. Et là encore, je veux donner un chiffre, parce que je crois qu'il est parlant. Nous proposons de multiplier par deux, tout simplement par deux, le montant du budget de ce qu'on appelle Erasmus, de le passer à 30 milliards d'euros, parce que nous sommes persuadés que l'avenir de l'Europe, c'est sa jeunesse, et que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'abord la mobilité, c'est l'apprentissage d'autres cultures, d'autres langages. Il y a sûrement des étudiants Erasmus, peut-être dans cette salle, manifestez-vous. Très bien, une, parfait, A au fond aussi, très très bien. Alors justement, ceux qui veulent poser des questions, faites-nous un signe, levez la main, comme ça on peut répartir un peu la parole. Par là et par là, parce qu'on a deux micros qui circulent. Donc monsieur par ici, monsieur par là, monsieur là, on commence par monsieur, peut-être ? Allons-y. Oui ? Alors ma question n'est pas liée à Erasmus, je suis désolé, je comptais poser une question, de toute façon, moi je suis élu à Montreuil et à Est-Ensemble, qui rassemble 400 000 habitants, et dans 9 villes de l'Est parisien, et nous, nous sommes inquiets sur l'avenir de la politique de cohésion, c'est-à-dire l'accès à ces fonds dits structurels, le Fonds social européen, le FEDER, qui sont des fonds difficiles à obtenir, et sans doute qu'il faudrait aussi penser à simplifier un petit peu les règles pour pouvoir les obtenir plus facilement, mais qui sont essentiels pour des territoires comme le nôtre, des fonds qui sont des vrais leviers de développement pour toutes sortes de projets, qu'il s'agisse de la formation des jeunes, des chômeurs, qu'il s'agisse de l'aide aux jeunes entreprises, à des incubateurs d'entreprises, mais aussi la rénovation des cités très dégradées. Or, les propositions budgétaires de la Commission annoncées il y a quelques jours montrent qu'il pourrait y avoir une baisse jusqu'à 10% de ces fonds, et donc ça nous inquiète beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous assurer, en tout cas, qu'il y a une volonté forte, que des villes et des régions supposément riches comme l'Île-de-France pourront continuer de bénéficier de ces fonds, parce qu'au sein de l'Île-de-France, on sait très bien qu'il y a de très grosses disparités entre l'Est et l'Ouest, et en tout cas, pour les populations de l'Est parisien, c'est absolument indispensable, et ce serait suicidaire pour l'Europe, de les priver de l'accès à ces fonds. Alors, les fonds de cohésion, en effet, dans cette proposition de la Commission pour 2021-2027, baissent de, M. le disait, jusqu'à 10%. Enfin, c'est progressif, en effet. Alors, la question du budget de l'Union européenne est très complexe, parce que, pour parvenir à le définir, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est quel est le montant d'ensemble du budget. Aujourd'hui, c'est à peu près 1% du PIB, et de surcroît, nous allons perdre une ressource importante qui vient de la Grande-Bretagne. Nous allons perdre quelques 11 à 12 milliards d'euros en net. Donc, si nous voulons compenser ce départ, il faut monter au-dessus de 1,1%. Il n'est pas évident que tous les pays d'Europe l'acceptent. Deuxième chose, nous devons financer des politiques nouvelles, avec des priorités qui sont celles de l'Europe d'aujourd'hui. J'ai parlé de protéger. A l'évidence, le temps d'une défense européenne est venu. Et ce qui se passe avec Donald Trump, on en reparlera tout à l'heure, montre que nous devons de plus en plus assumer la sécurité de notre propre continent. Nous devons aussi financer tout ce qui prépare l'avenir, la recherche, la culture, l'éducation, bien plus que nous le faisons aujourd'hui. Et donc, ça, ce sont des dépenses en plus, dans un budget qui ne croient pas forcément. Enfin, il faut préserver ce qu'on appelle les politiques traditionnelles. Elles sont au nombre de deux. Pour l'essentiel, je résume, c'est l'agriculture d'un côté et c'est la cohésion de l'autre. D'ailleurs, plus on voudra préserver les politiques actuelles et défendre des politiques nouvelles, plus il faudra aussi augmenter le montant du budget. Mais je veux aller directement au fait. J'étais, il y a quelques minutes, dans un salon de l'hôtel de ville, avec des maires pour la signature d'une charte des maires. Et j'ai eu l'occasion de dire, dans mon discours de conclusion, ce que je vais vous dire ici, à titre personnel, je considère que la politique de cohésion est une politique essentielle pour réduire la divergence entre les territoires, pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Et elle doit être défendue. La proposition de la Commission est une base. À ce moment-là vont intervenir les Etats d'un côté, le Parlement européen de l'autre. Elle est améliorable. Je considère, pour ma part, que la politique de cohésion est une politique décisive demain comme elle est aujourd'hui. Les deux, vous m'avez fait signe sur cette question. Oui, parce que c'est bien qu'on rentre directement dans le cœur du sujet, avec quand même quelques éléments qu'il faut avoir en tête pour ceux qui nous écoutent. Sur ce budget tel qu'il est proposé, Pierre me dira si je me trompe, c'est 1 120 milliards pour une période de 7 ans, à peu près. Là-dessus, on a effectivement eu des propositions de la Commission qui sont, pour certaines d'entre elles, inquiétantes. Et monsieur a dit très concrètement comment ça pouvait avoir un impact sur la vie de nos concitoyens, en l'espèce, ici, les Français, mais sur les citoyens européens. Donc, quand on part du principe que, finalement, ce budget européen n'est pas si important que ça, évidemment, c'est une somme énorme quand on l'a dit comme ça, mais rapporté au nombre de citoyens, c'est de l'ordre de 0,80 euros par personne et par jour. Donc, c'est vrai que ça ne représente pas une somme énorme et qu'il faut comprendre également qu'on va avoir énormément de mal à aller demander aux Etats, là, peut-être que madame la ministre y reviendra, d'avoir une contribution encore supérieure au budget européen. Donc, il faut aussi ne pas oublier le fait que nous devrons trouver d'autres ressources, des ressources propres qui viendront alimenter ce budget et être à la hauteur des enjeux. Parce que ce n'est pas simplement un budget pour avoir beaucoup d'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir mener ces politiques telles qu'elles existent maintenant. Ne pas sabrer, par exemple, dans la politique agricole commune. C'est un sujet très compliqué dans lequel tous les Etats ont quelquefois des propositions et des positions très contradictoires. Mais il faudra mener ces politiques de structure et affronter celles qui sont devant nous. Il faut qu'on trouve plus d'argent pour que ce budget soit plus adapté aux priorités et aux enjeux de tous les citoyens. Un mot. Un petit mot pour... Parce qu'après, monsieur... Oui. D'abord, je voudrais relever ce que vous avez dit dès le départ, c'est-à-dire l'importance de ces fonds, l'importance du Fonds social européen, l'importance de la garantie jeunesse, de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Tous ces sujets qui ne sont pas forcément si souvent mis en valeur que ça. Quand on dit l'Europe, qu'est-ce que c'est ? On nous répond, c'est des normes. Non, c'est l'accompagnement parfois de jeunes très éloignés de l'emploi. Et vous le savez certainement à Montreuil. Et c'est pour ça que vous réagissez. Vous avez raison. Nous, nous avons plusieurs réactions au projet de budget de la Commission. Nous le trouvons insuffisamment ambitieux parce qu'à 1,11% du PIB, on n'arrivera pas à faire face à ces nouveaux besoins. Pierre Moscovici a raison. Ils existent et dans le même temps à préserver, voire à développer des politiques qui sont essentielles pour la cohésion de nos sociétés. Alors pas nécessairement, parce que 1,11%, ce n'est pas assez ambitieux de notre point de vue. Nous nous sommes prêts à aller au-delà. Nous voulons surtout explorer des nouvelles ressources propres. La Commission a fait quelques propositions. Je regrette de ne pas voir dans la proposition de la Commission la proposition de Pierre Moscovici sur la taxe sur les grands acteurs du numérique parce que, précisément, son objet, c'est aussi de financer le budget européen. Et nous, nous nous battrons pour que cette proposition entre dans le budget européen. Et puis, il y a un dernier aspect qui est abordé avec trop de timidité par la Commission. C'est la question des rabais. Vous vous souvenez tous de Margaret Thatcher et de I want my money back. et elle avait négocié un chèque pour être sûre que le contribuable britannique en avait pour son argent de l'Europe. C'était ça, l'état d'esprit. C'est un sale état d'esprit, pour le coup. C'est contraire à la solidarité européenne. Et puis, subrepticement, derrière les Britanniques, il y en a d'autres qui avaient fait la même chose et qui avaient négocié des rabais sur les rabais. Donc, ils étaient généreux en façade, mais par derrière, ils reprenaient une partie de ce qu'ils avaient versé. Et ça, ce n'est pas progressivement et à petits pas qu'il faut y mettre fin. C'est tout de suite. Il y a des besoins forts dans l'Union européenne. Il faut les traiter. Un mot de ces rabais qui subsistent sur certains pays, Pays-Bas, etc., Pays du Nord. Je veux exprimer un accord avec ce que dit Nathalie Loiseau. Je pense d'abord que si on peut avoir une ambition plus forte, ça veut dire aussi un budget plus important, eh bien, moi, j'en serais entièrement d'accord et je pense que la Commission suivra cela. Et si les Etats membres le souhaitent, c'est bien sûr quelque chose qui est totalement ouvert. Deuxième chose, je suis, moi aussi, favorable, et je l'ai dit dans les débats internes à la Commission, à ce que la proposition sur la taxe sur le numérique constitue une ressource propre pour l'avenir. Ça me paraît tout à fait décisif. Enfin, troisième chose, je crois que le plus vite et le plus loin on ira dans la disparition des rabais, le mieux on se portera. Voilà. Trois points d'accord avec Nathalie Loiseau. Alors, monsieur, vous vouliez intervenir depuis tout à l'heure. De ce côté-là, qui d'autre demandait la parole ? La jeune fille derrière. Voilà. Très bien. Allons-y. D'abord, bravo pour Erasmus. Je suis un ancien d'un des comités qui ont fondé Erasmus. Alors, etc. J'arrête sur le passé. Je suis en plein... Ma question est en pleine actualité française, malheureusement, qui n'a pas du tout été transposée au niveau européen. La fameuse soi-disant réforme de la SNCF. Comment se fait-il, Pierre Moscovici et d'autres, et vous, mesdames, que la question n'ait même pas été posée, alors que le transport ferroviaire est techniquement, historiquement, fondamentalement, une question européenne, qu'il s'agisse du Nord, et notamment, si l'on souhaite développer, ce qui n'est pas du tout le cas en France, ce n'est le cas qu'en Suisse, le transport ferroviaire pour le transport de fret. En fait, je pense qu'il y a énormément à faire, Pierre Moscovici, et là, je m'en prends, évidemment, à l'actuel gouvernement français, pour lequel, comme pas mal de gens dans la salle, j'ai dû voter oui au détour pour éviter le pire. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, je pose la question du transport ferroviaire qui ne peut être abordé qu'au niveau européen. Alors, peut-être, Nathalie Loiseau, là-dessus, parce que ça concerne à la fois la réforme et le niveau européen avec l'opérabilité du fret. Alors, d'abord, l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, elle a été décidée au niveau européen depuis des années. Et elle a été mise en oeuvre progressivement, d'abord sur le fret et maintenant sur le transport des passagers. Et je ne vais pas dire, je ne vais pas faire comme d'autres, il y a longtemps, l'auraient peut-être fait à ma place. C'est Bruxelles qui nous demande d'ouvrir à la concurrence. Parce que Bruxelles, c'est nous. En fait, on a voté pour cette ouverture à la concurrence. Et il y a eu une facilité, à les droites et gauches confondues, pendant longtemps, quand il y avait une décision difficile à expliquer à nos concitoyens, on disait, vous savez, c'est Bruxelles, on n'y peut rien. Non, c'est Bruxelles, et Bruxelles a raison. Et Bruxelles, on y était, et on l'a décidé, pas ce gouvernement, mais un gouvernement précédent. Et cette ouverture à la concurrence, elle a commencé ailleurs. Alors, parfois, elle a mal démarré. On cite souvent l'exemple britannique, qui n'est pas celui qui fait le plus envie, mais elle fonctionne bien ailleurs, je pense notamment en Allemagne. Et je dirais même, parce qu'on l'entend assez peu en ce moment, elle profite ailleurs en Europe, à la SNCF, qui est très présente à travers ses filiales. Alors, l'autre dimension de la présence de l'Union européenne sur le secteur ferroviaire, c'est tout ce que fait l'Europe pour appuyer les grands projets ferroviaires. Et là, je regrette qu'on ne dise pas assez que l'accompagnement de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes ou de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux s'est fait avec le soutien de l'Union européenne, que pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, la Commission européenne a décidé d'accompagner la modernisation de la signalisation de Paris-Lyon. Là encore, ce sont des beaux projets. On est très fiers. On dit Cocorico, c'est des projets français. Oui, mais sans l'Union européenne, on n'arriverait pas à les faire. Et sur le projet Lyon-Turin, sans l'Union européenne, le projet n'existerait tout simplement pas. Alors, je crois que vous vouliez... Oui, vous vouliez réagir en amont. Je voulais effectivement aborder... Je vous trouve sévère avec le fret parce qu'il y a un bon test qui est en cours avec effectivement le Lyon-Turin. C'est dans la région dans laquelle je suis élue, pas à Turin, du côté français. Et je mesure bien à la fois l'ampleur et l'impact que cela aura évidemment aussi sur la question d'environnement, d'avoir cette ligne, même si je sais qu'elle est également controversée de l'autre côté de notre frontière. Mais là, c'est un test très fort à la fois de la part de la collectivité nationale et de l'Europe dans cet appui aux frettes. Je vais peut-être répondre à ça quand même parce qu'elle m'a été adressée. Donc je ne vais pas me soutenir totalement pour dire que d'abord, en effet, l'Europe est présente dans cette affaire à travers l'ouverture à la concurrence. Mais l'ouverture à la concurrence, et vous l'avez bien dit, ne signifie pas qu'il y ait un seul modèle. Les Britanniques ont choisi la privatisation, les Allemands ont gardé un service public et on peut tout à fait garder un service public en ouvrant la concurrence. Et ça, je pense que c'est tout à fait décisif. Deuxième chose, en effet, nous sommes très présents dans la politique d'infrastructure et dans le soutien aux grands projets qui ne peuvent pas se faire sans l'Europe. Enfin, il y a une troisième dimension que je veux évoquer ici, c'est la question de la dette de la SNCF. Et cette question de la dette, cette question de la façon de la traiter, je dis ici à la ministre des Affaires européennes qu'aussitôt que le gouvernement français aura fait son évaluation et fait connaître ses choix, eh bien la Commission européenne sera disponible pour engager les discussions avec lui pour le faire dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de nos règles communes. Alors, la jeune fille derrière et monsieur ici aussi voulait, et après monsieur là, monsieur ici, jeune fille, voilà. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis étudiante en relations internationales et du coup, l'Europe, c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup l'occasion de réfléchir dans le cadre de mes études. Et je me demandais sur la notion d'Europe sociale, dont monsieur Macron a fait, entre guillemets, la pierre angulaire de sa campagne, on a beaucoup entendu parler de projets de convergence des droits des travailleurs, des salaires minimums, etc., de convergence fiscale aussi. Ma question, tout d'abord, c'est est-ce qu'à terme, c'est vraiment envisageable ? Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous diriez à tous les pays qui sont finalement opposés à plus d'intégration, qui ne souhaitent pas forcément approfondir l'intégration et rester tel quel ? Merci. Alors, première question peut-être pour Sylvie Guillaume, seconde peut-être pour Mme la ministre, c'est bien. Est-ce que c'est possible plus d'Europe sociale ? Est-ce que c'est seulement possible ? On a commencé par ça, je crois, cette discussion, ce qui, je crois, prouve assez bien en miroir ou en creux le manque que ressentent des gens comme vous, très jeunes et les plus anciens dans cette attente sur plus d'Europe sociale. Mais pardonnez-moi de le dire aussi crûment, ce n'est pas en sautant en l'air, en disant qu'il faut de l'Europe sociale, qu'elle va arriver comme ça en tombant du ciel. Il faut surtout passer par une phase qui, je crois, est assez compliquée dans tous les exercices que nous faisons, que ce soit à la commission, au conseil ou bien au Parlement, c'est d'arriver à repérer les marges de progression que nous pouvons assumer ensemble. Vous savez, l'une des difficultés, en fait, que nous rencontrons, c'est les divergences qui existent encore et la manière dont elles sont traduites à chaque fois au plan national quand chacun des chefs de gouvernement et des chefs d'Etat rentrent chez eux. Et c'est vrai que j'étais très sensible tout à l'heure à cette idée qu'on communautarise ce qui ne va pas bien et on nationalise toujours ce qui ne va pas bien du tout. Et c'est vrai qu'on est au coeur d'une difficulté de la manière de faire évoluer encore en commun, c'est-à-dire de continuer de se projeter en avant sur ces dimensions-là. Donc, il n'y a pas énormément de solutions à part la discussion, la mise au point de nos enjeux et surtout d'avoir cette écoute sur les besoins des personnes. Moi, c'est peut-être parce que je suis au Parlement européen que je suis aussi... Je ne sais pas si c'est plus sensible, en tout cas très sensible à cette dimension, mais j'écoute. J'écoute, je reprends, je remonte ce qui est le coeur de la discussion et des besoins des personnes. Et quand vous évoquez la convergence en matière éducative, évidemment, c'est un enjeu fondamental. Quand vous évoquez la question des salaires ou de la convergence sociale et fiscale, ça se dit comme ça en une phrase ici ensemble, mais ça veut dire dans le concret qu'il n'y a pas de concurrence, qu'on arrête avec la concurrence entre les personnes, entre les travailleurs, entre les étudiants. C'est ça le sens de ce qu'il faut faire. Il faut trouver des traces concrètes maintenant dans l'avenir pour arriver à résoudre cette divergence-là. Alors, dans la deuxième partie de la question, il y a des pays qui ne sont pas tout à fait d'accord et qui ne veulent pas plus d'Europe. Alors, d'abord, ce que vous relevez, on a commencé par ça, vous reposez la question. En effet, partout où je fais une consultation citoyenne, j'entends Europe sociale, convergence sociale, fin du dumping social. Les consultations citoyennes, elles servent aussi à ça, à faire remonter les attentes. Et en France, c'est très fort. Mais vous avez raison, ailleurs en Europe, il y a deux types de résistance. Des pays d'Europe du Nord qui considèrent que leur modèle social est le meilleur et que toute harmonisation risquerait de se faire par le bas. Et puis des pays à l'est de l'Europe qui pensent avoir construit leur compétitivité sur le doping social et qui ont peur que l'harmonisation se fasse vers le haut. On pourrait se dire on n'y arrivera pas, on revient dans 10 ans. Moi, je pense quand même que le moment est propice et je regrette un peu que la Commission, là encore dans son projet de budget et sur les fonds structurels, n'ait pas proposé une conditionnalité sur la convergence sociale. Je pense que le moment est propice parce qu'à l'est de l'Europe, ce que l'on constate de plus en plus fortement, c'est qu'on commence à être en manque de main-d'oeuvre. J'étais à Prague hier et en République tchèque, les salaires montent pour essayer d'attirer de la main-d'oeuvre, faire revenir des tchèques qui travaillaient à l'étranger ou attirer des travailleurs d'ailleurs en Europe. On ne peut pas rester dans ces pays-là, on ne peut pas condamner les travailleurs à être des travailleurs de deuxième classe et à ne fonctionner que sur le low cost. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Nous, le porter au niveau des gouvernements, le gouvernement français le fait fortement, le porter au niveau des organisations syndicales. Le Comité économique et social européen sert à ça aussi. Sylvie Guillaume parlait évidemment du Parlement européen et que ça vienne des sociétés civiles qui disent attention, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une Europe sociale qui soit concrète et pas seulement la proclamation des droits sociaux comme on a eu au sommet de Göteborg. c'était bien, c'était un premier pas, c'est facile de parler, c'est plus difficile d'agir. Un petit mot alors. Un petit mot. Pour dire d'abord qu'il y a deux leviers par lesquels on peut agir. Le premier, c'est le levier du droit et c'est ce que nous avons essayé de faire en créant une plateforme de droits sociaux qui est justement celle qui permet d'asseoir une convergence. Et puis, il y a un deuxième levier qui est le levier financier et ça rejoint tout à fait à la fois la réponse que j'ai faite sur la cohésion mais aussi ce que vous dites sur les critères de convergence sociale. Mais, si je voulais reprendre la parole, c'est parce que je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat. J'ai été, jadis, élu député européen, c'était en 2004, à la tête d'une liste qui s'appelait maintenant l'Europe sociale. Et, assez logiquement, ceux qui ont voté pour nous ont pu être déçus. Il n'y aura pas d'harmonisation sociale et il n'y aura pas d'harmonisation fiscale tant qu'on ne sera pas capable de modifier les règles du jeu. Et ça, je le vois comme commissaire à la fiscalité, pardon, réussir à prendre une mesure. Prenons encore cet exemple de la taxe de l'unanimité avec l'unanimité à 28 aujourd'hui et à 27 demain. C'est la croix et la bannière. Donc, il faudra bien qu'un jour, on trouve un moyen soit pour démolir, soit pour contourner cette règle de l'unanimité qui est un frein à l'harmonisation et qui nous contraint à ne rechercher que la convergence. Donc, il faudrait une majorité d'États qui puissent voter effectivement pour plus d'harmonisation sociale. Ça pose le problème non pas de l'Europe à plusieurs vitesses, mais de l'Europe inclusive, de ceux qui veulent aller de l'avant et qui peuvent ensuite ouvrir la porte aux autres. Alors, le jeune homme ici, puis le monsieur avait demandé le micro aussi. Monsieur ? Oui ? Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Bonjour. On marche ? Oui, normalement. Le commissaire a dit qu'il faut améliorer la gouvernance économique et fiscale en Europe sans réduire les protections sociales. Le sud de l'Europe, comme en Espagne natale, a souffert le plus à cause de la crise et la postérieure austérité. Mais il y a aussi le plus grand problème de corruption et de mauvaise gouvernance qui cause beaucoup de problèmes fiscales et économiques. Qu'est-ce que peut l'Union faire pour améliorer la transparence et lutter contre l'usage abusif des fonds publics ? Ah, l'usage abusif des fonds publics. Je vous laisse répondre brièvement là-dessus, mais c'est intéressant. Votre pays, l'Espagne, vous dites, c'est ça, a souffert de l'austérité. En effet. Il y a plusieurs questions dans la question. Je vais prendre un des angles qui est le dernier qui est celui de la transparence. Moi, là-dessus, je suis résolument optimiste. Je pense que nous sommes, à l'échelle internationale comme à l'échelle européenne, en train de vivre une véritable révolution de la transparence et de faire en sorte que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, que la lutte contre la corruption deviennent une cause publique, un bien public international. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, en Europe, il n'existe plus ce qu'on appelle le secret bancaire. Si quelqu'un a un compte bancaire à l'étranger, on le sait instantanément par échange d'informations. De la même manière, il y a un échange d'informations sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, c'est-à-dire les prévisions d'impôts des entreprises et notamment des grandes entreprises. Nous avons fait voter deux directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a encore quelques semaines, le Parlement européen, sur une proposition de ma part, a fait voter un texte qui impose la transparence à ceux qu'on appelle les intermédiaires. Les banquiers, les avocats, les conseillers fiscaux et juridiques doivent déclarer les montages de planifications fiscales agressives qu'ils vendent à leurs clients. Et je suis pour qu'on continue une lutte tous azimuts en la matière. Je citerai encore ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire la publicité des données comptables et fiscales des entreprises. Je souhaite que ce reporting qui existe déjà entre administrations fiscales devienne public. Mais allons plus loin. Si on veut faire en sorte de créer une véritable équité en la matière, c'est bien le sens de la proposition sur les GAFA et sur les géants du numérique en général. La France a eu l'idée, la Commission le propose, nous nous battons côte à côte pour le réaliser. De quoi s'agit-il ? De faire en sorte que chacun, tout simplement, paye sa juste part d'impôt et crée, là où il crée, de la valeur et des profits. Or, aujourd'hui, un contribuable personne physique le fait, naturellement. Une grande entreprise multinationale ne le faisait pas suffisamment, elle commence à le faire et pour ce qui est des géants du numérique, ils doivent pouvoir payer demain leurs impôts comme les autres entreprises. Voilà quelques exemples qui montrent que cette lutte pour la transparence contre la corruption et pour la transparence des flux financiers est quand même une cause qui progresse. Mais là encore, sans unanimité, on ira mieux. Monsieur, vous attendez votre question depuis longtemps. Dites-nous. Non, il n'y a pas de souci. Donc, à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau européen, vous avez tous des très bonnes idées. Mais en fait, quand ça arrive sur le terrain en France, en fait, elles ne sont pas défendues et les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se fait et de tout ce que l'Europe fait. Et je trouve qu'au niveau communication, je pense que l'Europe, vous ne communiquez pas bien. vous ne savez pas bien faire passer les bienfaits et les avantages que l'Europe apporte au quotidien pour les gens. Moi, je vais donner mon exemple personnel. Je suis frontalier, donc je suis de l'ONU qui est aux trois frontières. Bon, ben, pour nous, l'Europe, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est une vraie bonne question, monsieur. L'Europe ne communique pas bien. Vous l'avez entendu déjà, je pense. C'est surtout sur la France parce que moi, j'ai appris la fête de l'Europe par la Rayuno où il y avait un spot sur l'Européen qui présentait la fête de l'Europe et sur les chaînes nationales, sur aucune chaîne, il n'y avait rien du tout. C'est sûr, vous êtes sur France 24, là, en tout cas. Je suis assez d'accord avec monsieur sur le constat qu'on ne communique pas. Alors, je ne sais pas si c'est bien c'est difficile à qualifier une communication qui est bonne ou pas bonne. Elle n'est pas bonne à partir du moment où on a le sentiment qu'on n'en sait pas encore assez une fois qu'elle est passée. Et ça, de ce point de vue, objectivement, on a encore quelques progrès à faire. Et puis, c'est quelque chose qui concerne tous les acteurs de la grande chaîne européenne depuis là où part l'information jusqu'à l'endroit où elle arrive. Et je pense singulièrement, par exemple, que les régions françaises, puisque vous parliez de la France, doivent être un peu plus actives, je le dis tranquillement, un peu plus actives et visibles sur l'arrivée des fonds européens sur leur territoire et sur les territoires qu'elles arrosent ensuite. Si je peux me permettre d'ajouter deux idées à la suite de la question de ce monsieur très, très rapidement sur ces questions de transparence, deux choses. D'abord, l'arrivée, j'espère bientôt, du procureur européen qui est une idée qui fait son chemin, un procureur européen qui va s'occuper de traiter toutes les affaires de fraude, notamment à la TVA, mais de fraude aux fonds européens. C'est, je crois, très, très important. Donc, l'affaire est en cours. Et le deuxième élément que je crois très important aussi pour la suite des choses et qui est très parlant pour les citoyens, c'est la directive sur les lanceurs d'alerte puisque certains d'entre eux, et des célèbres et des moins célèbres, ont, dans l'Europe, quelquefois payé de leur vie de sortir des affaires de corruption. Et donc, il faut absolument, puisqu'on parlait de protection tout à l'heure, qu'on parlait de transparence à l'instant, que les lanceurs d'alerte soient protégés dans l'union avec un texte très fort et j'espère qu'on pourra le mener à bien. Alors, j'ai vu des bras se lever au fond, mais relevez-les qu'on les revoit parce qu'on les voit moins bien. Donc, j'ai du mal à... Alors, monsieur, par ici. Monsieur, par ici. Et par ici, une dame peut-être ici. Voilà. Allez-y, monsieur. Et madame, après. Oui, bonjour. En fait, moi, ma question concerne plutôt la zone euro et son développement. Je voulais savoir, en fait, quelle est votre opinion sur l'élargissement de la zone euro vers l'Europe de l'Est et notamment, en fait, avec l'adhésion de la Bulgarie éventuellement au MCE2. Merci. Alors, donc, sur la zone euro et l'adhésion de la Bulgarie à Schengen. Alors, c'est une conversation qu'on a, évidemment, avec les autorités bulgares. Nous nous disons renforçons la zone euro d'abord et élargissons-la ensuite et préparons un mécanisme qui permet aux pays qui veulent rejoindre la zone euro de venir progressivement, d'être accompagnés vers cette entrée dans la zone euro parce qu'une fois qu'on y est, on le sait, en cas de crise, ça peut être compliqué ça n'est pas le Graal. Donc, nous, nous avons surtout en tête la nécessité de renforcer la zone euro, de tirer les leçons de la crise que cette zone a traversée. Alors, on peut dire que le verre est à moitié plein. La zone euro n'est pas sortie par terre de la crise. C'est bien. Tous les oiseaux de mauvaise augure qui avaient prédit que la Grèce quitterait la zone euro se sont trempée. Tant mieux. Et l'Europe a quand même su accompagner les pays du sud dans la crise, mais, 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 on n'a pas tiré les leçons du temps, de l'énergie, des souffrances que cette crise a engendré dans le sud de l'Europe. Nous, nous plaidons très fortement pour un renforcement de la zone euro, pour la rendre davantage capable de prévenir une crise ou de la traiter avec efficacité et rapidité avant qu'elle ne se revienne. Vous proposez un budget européen de la zone euro. Avec un budget européen de la zone euro. Voilà, un patron de la zone euro, un ministre. Avec une capacité de mieux investir et une capacité de stabiliser un pays qui est entré en crise. A partir de là, on pourra élargir la zone euro. Tant qu'on n'a pas fait cette partie-là de notre travail, il faut faire attention. Alors, la zone euro, c'est vrai, et monsieur parlait de l'entrée de la Bulgarie jusqu'où on va s'élargir. On est 19. Effectivement, comment ne pas la fragiliser ? Est-ce qu'elle est vraiment stabilisée, sortie d'affaires ou à réformer, refondée même, peut-être ? Je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Mme Loiseau, mais je formulerai quand même les choses un peu différemment. Et il y a quand même plus qu'une nuance. Avec quoi je suis d'accord ? Je suis d'accord, bien sûr, avec l'idée qu'il faut stabiliser la zone euro, la renforcer avant tout et que c'est la priorité des priorités. Je suis d'accord avec l'idée qu'on a besoin d'avoir une gouvernance qui soit plus démocratique, d'où un ministre des Finances de la zone euro, d'où un Parlement de la zone euro qui, pour moi, est le Parlement européen, qu'on a besoin d'avoir une action plus forte pour dynamiser l'investissement et réduire les inégalités, d'où un budget de la zone euro. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit penser l'élargissement. Mais je sais que le mot élargissement fait peur. Je pense pourtant qu'il doit être affronté avec courage, là aussi. Je ne suis pas nostalgique de ce qui a été fait en la matière. Je pense qu'il fallait absolument faire l'élargissement. Et je pense qu'on doit toujours rester dans une approche inclusive. Et donc, s'agissant de l'euro, pour moi, les choses sont claires. La monnaie des Européens, c'est l'euro. Un seul pays a choisi un opt-out. Il s'appelle le Danemark. Et donc, l'avenir de tous les pays d'Europe est dans l'euro. Et nous devons préparer cet élargissement. Et je crois, en effet, que la Bulgarie est un pays qui va déposer une candidature, qui sera une candidature sérieuse, et qu'on a de bonnes raisons de penser que ce sera le prochain pays membre de la zone euro. Et ça ne doit pas faire peur. Et ça ne doit pas être quelque chose qui se fait avec des préalables. Mais, mais, on doit tenir compte des expériences qui viennent de s'écouler. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle Grèce. Ce qui veut dire que les conditions d'entrée dans la zone euro doivent être faites de façon à ce que la zone euro elle-même soit protégée et à ce que le pays en question y voit une opportunité et pas un choc. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut ouvrir ces discussions avec la Bulgarie, avec d'autres demain, dans un esprit constructif, mais avec, en même temps, une exigence qui soit positive et pour la zone euro elle-même et pour le pays en question. La dame par ici qui a le micro. Attendez, oui. Bonjour. Donc j'aurais une question, enfin plusieurs questions. D'abord par rapport à l'harmonisation fiscale et sociale. Vous parliez de blocage avec les votes à l'unanimité mais il existe aussi la procédure de coopération renforcée. Donc est-ce que vous allez, enfin c'est un moyen, est-ce que vous allez l'exploiter parce qu'on n'a pas l'impression que c'est très exploité comme procédure. Deuxième question, c'est par rapport aux aides européennes. Par exemple, pour la recherche, souvent ce sont les grandes exploitations, les grandes entreprises dans différents budgets fonds communautaires qui bénéficient de ces aides et il n'y a pas vraiment de soutien pour les TPE, les PME notamment. Donc par rapport à ça aussi, cette question en suspens. Alors peut-être... Excusez-moi, une toute dernière question. Je l'avais déjà posée l'année dernière mais bon, c'était par rapport au budget, par rapport au problème de surendettement public. La plupart des... Les trois quarts des pays de la zone euro sont surendettés. Pourtant, il y a le principe d'indépendance banque centrale et donc on voit bien que ça ne fonctionne pas puisqu'ils sont surendettés. Donc pourquoi maintenir l'article 123 du traité de Lisbonne sachant que les charges d'intérêt d'emprunt sont quand même devenues un des principaux postes de dépenses budgétaires de tous ces pays européens. Alors Sylvie Guillaume, sur la question de est-ce que véritablement les fonds européens vont plus aux grandes entreprises qui ont peut-être la surstructure pour les recevoir d'ailleurs côté PE et PME. Ça quand même, c'était une des questions et puis on reviendra sur les autres ensuite. Oui, alors je n'ai pas en tête exactement ce qui se passe dans la finesse de l'application dans tous les territoires européens et français mais on peut imaginer effectivement, comme vous le dites, que le degré d'organisation plus fort et plus soutenu de la part des grandes entreprises donne un accès plus rapide, plus facilité. Derrière, vous aurez probablement une question où vous aurez peut-être en tête l'idée qu'il y a aussi des organisations, des groupes d'intérêt qui se créent et qui ont quelquefois une capacité aussi d'une meilleure organisation pour avoir ce contact avec ceux qui décident. Mais vous savez, si on continue ou si on a comme réflexe singulièrement de continuer d'arroser strictement là où c'est déjà mouillé, je ne dis pas ça parce qu'il tombe des cordes derrière nous, mais l'idée de continuer d'arroser où c'est déjà mouillé est à mon avis une fausse route complète parce que le tissu, le tissu social, le tissu réel des pays est évidemment dans toute sa diversité. Donc je ne suis pas du tout certaine, contrairement à ce que vous imaginez ou ce que vous laissez entendre, que le tissu particulièrement innovant des TPE et des PME soit complètement déconnecté des fonds européens. C'est plus dur, mais je trouve que quand elles font partie de ces start-up qui se créent et qui ont une imagination débordante, il y a une vitalité dans le pays qui est tout à fait singulière et remarquable. J'avais peut-être une chose à ajouter aussi et puis je passerai le micro, mais je vous entendais parler des coopérations renforcées. C'est bien que vous l'ayez mentionnée. Moi, je fais partie de ces gens qui, pendant très longtemps, étaient un peu inquiètes ou craintives vis-à-vis de cela en me disant que peut-être ça avait finalement un impact en décrochant. Alors, pour nos spectateurs, quand même, un mot quand même. Il s'agit en fait de ne pas faire tout toujours à 27, mais de véritablement faire les choses à un groupe de pays et puis en laissant d'autres de côté qui ne souhaitent pas aller dans la même direction. Donc ça, par exemple, on peut citer l'exemple qui existe déjà de Schengen, etc. C'est ça, les coopérations renforcées, c'est de faire des choses à un plus petit groupe de pays. Voilà, c'est tout ce qui est un plus petit groupe de pays. Alors, effectivement, il y a des exemples très, très différents. On pourrait qualifier la zone euro d'une coopération renforcée en grand étage, mais il y a plein d'autres choses ou la taxe sur les transactions financières qui est aussi fait l'objet de cela. Donc, par rapport à ce risque de décrochage, je pense qu'on a passé cet effort-là, mais il faut quand même avoir l'idée que l'harmonisation européenne est une harmonisation pour tous. Et je ne voudrais pas, finalement, que ce décrochage se fasse sur un certain nombre de sujets à la faveur des coopérations renforcées. Sur ce sujet-là, d'abord, je veux confirmer ce que disait Sylvie sur le fait que les aides européennes ne bénéficient pas d'abord aux grands groupes. Nous avons mis en place, par exemple, un plan qu'on appelle le plan Juncker, qui a déjà financé 315 milliards d'euros dans le numérique, dans tout ce qui concerne la santé ou encore dans les mobilités du futur. Et ce plan bénéficie pour l'essentiel à des petites et moyennes entreprises et très fortement démultipliées. il me semble d'ailleurs que ce type d'action qui associe le privé et le public doit être à l'avenir tout de même aussi privilégié si on veut démultiplier la capacité d'action de l'Union européenne. Mais sur la monisation fiscale, j'en ai une petite expérience parce que je suis aujourd'hui commissaire chargé de la fiscalité et j'étais auparavant ministre des Finances. Quand je suis devenu ministre des Finances à la fin 2012, il y avait un projet que la commission d'alors venait d'abandonner qui était un projet de taxes sur les transactions financières. Et avec mon collègue de l'époque, mon collègue allemand, Wolfgang Schauble, nous avons lancé une coopération renforcée pour une taxe sur les transactions financières qui a d'abord regroupé 11 Etats membres, il en faut 9 et qui aujourd'hui en comporte 10. Eh bien, je vous incite tout de même à une forme de prudence. Ça n'est pas une arme magique parce que nous avons lancé ça début 2013, nous sommes à la mi-2018 et ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'à la base d'une coopération renforcée, il faut que les 9 ou 10 pays qui la lancent en réalité soient déjà pratiquement totalement d'accord. Si ça n'est pas le cas, on perdra encore plus de temps. Et donc, je pense tout de même que le cadre communautaire doit être préservé comme le cadre privilégié, que les coopérations renforcées doivent être utilisées quand il y a un accord extrêmement large. Ça pourrait être le cas par exemple sur une taxe sur le numérique, mais encore faudrait-il que les pays qui lancent une éventuelle coopération renforcée soient totalement en harmonie ? Un petit mot pour répondre à ces questions. Tout d'abord pour dire qu'à travers le taux de France que je mène avec les consultations citoyennes, je vois beaucoup de projets de PME qui sont soutenus par des fonds européens. Simplement, là encore, merci Sylvie Guillaume d'avoir dit tout à l'heure que les régions pourraient parler davantage d'Europe. Elles pourraient aussi, comme elles sont autorités de gestion d'une partie de ces fonds, accompagner les projets et pas simplement être dans le contrôle évidemment utile, mais parfois, tâtillons en remettant une couche de bureaucratie bien française à ce qu'on appelle la bureaucratie bruxelloise. Je pense qu'on a cette mentalité à acquérir, certaines le font, d'aider soit des petites collectivités, soit des PME à accéder aux fonds européens. Chaque fois que ça se fait, ça marche bien et c'est utile. Sur la convergence fiscale, la convergence sociale, évidemment, l'idéal, c'est de le faire à 27 demain et que l'ensemble de l'Union européenne marche d'un même pas. Ceci étant, si ça n'est pas le cas et qu'on en déduit qu'on ne fait rien, de la même manière pour la taxe sur les grands acteurs du numérique, si on attend d'être 27 pour être d'accord et qu'entre-temps, on n'a toujours pas instauré de concurrence loyale entre les acteurs européens du numérique et les acteurs mondiaux et puis entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique, on aura fait crever des pans entiers de nos secteurs économiques. C'est pour ça que nous plaidons qu'Emmanuel Macron plaide pour ce qu'il appelle l'Europe différenciée. Alors, ce n'est pas forcément la coopération renforcée, si j'ose dire, à la papa, parce qu'effectivement, Pierre Moscovici, il a rappelé, il n'est pas tout de la décider. C'est très lent, c'est très exigeant et finalement, parfois, c'est assez décevant. On avait l'impression qu'on était tous d'accord et puis 6 ans plus tard, on n'a pas avancé d'un millimètre. Mais à l'inverse, ce qu'on a fait grâce au traité qui le permettait en matière d'Europe de défense, on a lancé au mois de décembre ce qu'on a appelé une coopération structurée permanente en matière de défense qui se voulait qui se voulait à la fois ambitieuse et inclusive. Lorsqu'on a lancé l'idée, on nous a dit que ça va être comme d'habitude, les Etats membres fondateurs de l'Union européenne qui vont aller de l'avant puis les autres vont regarder. La réalité, c'est qu'on est 25 Etats membres à s'être mis d'accord, à avoir mis sur la table des premiers projets au début de l'année. D'autres projets arriveront au mois de novembre. Donc je pense qu'il faut dépoussiérer ces coopérations renforcées, faire en sorte de ne forcer personne qui ne veut pas venir. Sinon, on nourrit le populisme, on nourrit le récepticisme. Mais de permettre à tous ceux qui veulent avancer de le faire. Alors justement, vous me tendez la perche avec l'Europe de la défense pour ouvrir la seconde partie un petit peu projetons-nous dans le monde en tant qu'européens puisque l'actualité nous rattrape de ce côté-là. On est un peu contraint de nous intéresser de près à la place de cette Europe dans le monde. Coincé entre, à l'ouest, un Donald Trump qui ne semble plus vouloir du multilatéralisme et de grands accords internationaux pour stabiliser. Puis à l'est, on a évidemment Vladimir Poutine qui, lui, est tenté, notamment en Ukraine, par l'expansionnisme. On est forcé de composer dans un monde dangereux avec des régimes autoritaires, une majorité, peut-être même des régimes autoritaires. Quelle diplomatie pour l'Europe dans ce contexte-là ? Comment faire face aux grands défis comme la crise des réfugiés issus des guerres et des conflits passés et à venir ? Petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces thèmes diplomatiques ? Aujourd'hui, monsieur, je le vois, une autre question sur un thème plus diplomatique ou plus Europe dans le monde. Monsieur, là ? Et de ce côté-là, j'ai vu personne encore se manifester. Vous avez le droit aussi. Oui, oui, la parole à monsieur. Voilà, dites-moi. Lors d'un premier rendez-vous en province, aucune personne vous ait posé la question sur l'immigration, alors que c'est une principale préoccupation, que ce soit des Français ou des Européens, et ça a une influence au point de vue des élections. Il s'agit simplement de se pencher sur les résultats des élections législatives en Italie, où tous les partis qui ont été fortement anti-immigration sont arrivés largement en tête. Donc, ce poids d'une immigration qui a été souvent ignorée, souvent misestimée, qui influe maintenant sur nos politiques nationales, puisque en Allemagne, quand même, Merkel, quoi qu'on dise, l'influx des réfugiés a créé l'AFD. C'est-à-dire que si l'AFD a fait 13%, alors que l'extrême droite était pratiquement à néant, c'est bien à cause de l'immigration. D'ailleurs, cette immigration qui est le défi pratiquement de l'Europe demain, comment l'Europe s'y prépare alors que souvent, on assiste à des mesures après coup. C'est-à-dire que voilà. C'est un de vos grands thèmes, c'est vrai, Sylvie Guillaume, l'immigration. Je crois que vous faites allusion à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'étais dans une réunion encore dans l'Ain, je fais de la publicité pour ce magnifique département où pendant 2h30, on n'a pas eu un mot sur cette question. J'étais très surprise parce que je pense comme vous, monsieur, mais j'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions, je crois, que cette question est un sujet majeur et je n'en tire pas forcément, j'en sais rien, mais pas forcément les mêmes conclusions parce que je pense que c'est la question de la manière dont l'Union européenne traite cette question de la migration est un des principaux facteurs de fractionnement à l'avenir. C'est un des principaux risques selon moi à l'avenir et pas pour rien parce que cela interroge sur un des fondements de la création de l'Union européenne, c'est qui est ce qu'on fait ensemble et la solidarité entre les différents États membres. Pourquoi on a traversé une crise importante ? C'est évidemment parce que des gens ont fui un conflit ou des conflits extrêmement violents aux portes de l'Europe et ont cherché à s'y réfugier. Mais pourquoi nous avons eu du mal à surmonter cette crise ? C'est parce que chacun a voulu jouer dans son coin et chacun pour soi. Et donc l'idée qu'on pouvait avoir dans nos principes fondateurs, la collaboration, la responsabilité collective dans la prise en charge d'une difficulté a été réduite à voler en éclats, a été pulvérisée à l'occasion de cette crise. Donc moi, je suis partisane qu'on reprenne les choses au point fondamental, c'est-à-dire de partager la responsabilité. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut avoir une Europe sans frontières. Je pense qu'il faut un point de vue équilibré des politiques de migration et qu'il faut qu'on soit chacun sur le pont pour assumer cette fonction-là. Et la dernière chose à ce stade que je veux ajouter, parce qu'on y reviendra certainement, c'est qu'il faut arrêter de prendre l'opinion publique pour une imbécile. Sur cette question comme sur beaucoup d'autres, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut arrêter d'agiter la peur. Il faut agiter de raconter n'importe quoi sur ces questions-là. Nous sommes 510 millions d'Européens. Il y a des gens qui sont aux portes de l'Union européenne parce qu'ils fuient la guerre et la persécution. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux fuient la guerre et les persécutions. Donc, c'est une question de vie et de mort. C'est une question d'humanité européenne. Et je crois que l'Europe doit être au rendez-vous sur ce terrain-là prioritairement. Alors, tout le monde veut répondre là-dessus. Je vois bien. C'est assez logique parce qu'en effet, c'est la grande question qui nous attend. Moi, je suis très proche de ce que vient de dire Sylvie Guillaume. Vous avez parlé de Mme Merkel. Je n'appartiens pas aux partis de Mme Merkel, mais j'ai eu une immense admiration pour le courage qu'elle a eu au moment de la crise des réfugiés puisqu'il y a eu en Allemagne tout simplement plus d'un million de personnes qui sont arrivées. Et je ne crois pas qu'elle aurait évité l'AFD en ayant une approche repliée. Je pense qu'être européen, c'est être humaniste et qu'une Europe qui n'est pas humaniste ne vaut tout simplement pas la peine. Moi qui vous parle ici, je suis le fils d'un homme qui est arrivé en 1947 en France comme réfugié et qui n'était toujours pas français quand je suis né. Et s'il est venu à Paris, mon père, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait ici un phare qui était le phare des droits de l'homme, qu'il y avait un pays et un continent qui avait un message adressé au monde. Et moi, je crois que c'est toujours le cas. Alors ça ne conduit pas à vouloir une Europe pas soir, mais ça conduit à dire que nous devons absolument mieux défendre une frontière qui soit plus commune qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a laissé certains pays comme l'Italie en première ligne sur la ligne de front avec le sentiment qu'ils étaient abandonnés par les autres alors qu'il fallait accueillir 620 000 personnes. Nous avons besoin de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien compris les critiques sur le projet de budget qu'avait fait la Commission mais je crois qu'il y a aussi des choses positives. C'est la raison pour laquelle nous proposons un montant tout à fait considérable pour traiter les migrations. C'est-à-dire à la fois pour augmenter par exemple le nombre de nos gardes-côtes, de nos gardes-frontières mais aussi pour permettre l'accueil des migrants qui est une nécessité absolue. Le budget en la matière ce sera de 34,9 milliards d'euros alors que pourtant la question est moins forte qu'aujourd'hui de 67% par rapport à 2015. Donc ayons une attitude qui consiste à sécuriser nos frontières. Allons vers des droits qui soient communs notamment en matière d'asile mais restons ce que nous sommes car je suis persuadé que le repli sur soi ou l'emprunt aux thèses des populistes est tout simplement pour l'Europe un suicide. Nathalie Blasou un petit mot et puis monsieur vous voulez poser une question. ce que vient de dire Pierre Moscovici et là pour le coup je salue le projet de budget de la commission je vous rassure il y a des choses très positives dedans mieux protéger nos frontières extérieures c'est normal nous avons une responsabilité de décider ensemble qui vient sur le territoire de l'Union Européenne et qui n'y vient pas pour des raisons liées aussi à un autre phénomène et souvenons-nous-en celui du terrorisme et là-dessus on fait des progrès. Mieux intégrer les réfugiés qui sont sur notre sol et nous avons fait la proposition Emmanuel Macron quand il était au Parlement européen à Strasbourg le 17 avril a fait la proposition qu'une partie des fonds européens aille prioritairement aux collectivités locales qui accueillent des réfugiés pour aider à leur intégration parce que si ça ce n'est pas de la politique de cohésion je ne sais pas ce que c'est harmoniser le droit d'asile à travers l'Union Européenne aujourd'hui les critères les procédures sont différents d'un pays à l'autre on n'a pas encore réussi à se mettre d'accord et c'est évidemment pour les demandeurs d'asile un cauchemar mais il y en a qui en tirent un bénéfice net ce sont les passeurs les trafiquants qui connaissent parfaitement toutes ces différences et qui en profitent et puis il y a une dimension que je voudrais rajouter c'est travailler avec les pays d'origine travailler avec les pays de transit parce que savoir ce qu'on fait avec les réfugiés ou les migrants qui sont en Europe c'est notre responsabilité mais faire en sorte que notre aide au développement en particulier à l'Afrique en particulier au Sahel soit plus efficace mieux coordonnée s'oriente davantage vers l'éducation la formation l'emploi des jeunes c'est une nécessité que nous devons absolument renforcer on ne peut pas se résigner à penser que les plus jeunes les plus dynamiques les plus courageux en Afrique ont comme horizon de risquer leur vie en Libye et en Méditerranée nous avons à faire beaucoup plus avec les pays d'origine et à aider à la stabilisation c'est ce que nous essayons de faire au Sahel et de plus en plus nos partenaires européens nous rejoignent et je voudrais le saluer alors justement on est sur ce chapitre l'Europe dans le monde monsieur vous vouliez poser une question dans le public là-bas il y a des deuxièmes questions qui se proposent également madame vous aviez déjà posé une question ou c'est la dame d'à côté pardon oui je confonds les dames excusez-moi et la jeune fille là-bas avec un t-shirt bleu après d'accord parfait allez-y bon donc au sujet de l'Europe dans le monde quelles sont les chances pour l'Europe et quelques pays comme la Chine et la Russie de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien sachant que si les sociétés privées qui souhaitaient s'engager en Iran comme Total Airbus ou Boeing cédaient aux pressions aux menaces de représailles américaines alors devant un maintien effectif des sanctions les Iraniens pourraient se sentir désengagés de l'accord qu'ils ont signé très bonne question d'autant que c'est déjà fait pour Boeing qui est une compagnie américaine qui a dit qu'elle cédait aux positions de Donald Trump madame la ministre peut-être la réponse là-dessus alors je dirais que ce qui se passe avec le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien c'est la démonstration la plus claire du besoin d'Europe que nous avons parce que cet accord il a été négocié il a fallu de très longues années pour aboutir à l'accord de Vienne et il a été possible par l'engagement fort de trois pays européens et puis de la Russie de la Chine et finalement des Etats-Unis aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne nous sommes unis pour faire vivre cet accord pour le considérer comme toujours valable tant que les autorités iraniennes respectent leurs engagements et à en croire la EUA elles continuent à respecter leur engagement aujourd'hui alors vous mettez en avant la difficulté qui relève de la dimension extraterritoriale des mesures prises par l'administration américaine nous sommes en train d'en discuter entre ministres et entre chefs d'état et de gouvernement européens pour trouver une réponse européenne appropriée nous ne nous faisons pas d'illusions et nous devons l'expliquer à nos partenaires américains si les sociétés européennes notamment françaises se retirent d'Iran par crainte de représailles américaines le monde ne s'arrêtera pas la nature à horreur du vide vous avez des entreprises chinoises qui dès demain nous remplaceront sur le marché iranien et l'attitude américaine aura renforcé la Russie aura renforcé la Chine au détriment des alliés des Etats-Unis que sont les Etats européens on entend bien dans la question de monsieur qu'il y a la crainte de sanctions effectivement économiques contre les entreprises européennes françaises en particulier puisque monsieur a nommé effectivement des entreprises françaises la réponse face à cette décision qui est plus que regrettable qui est dangereuse elle est triple c'est unité fermeté force unité et les européens en ont fait preuve c'est de dire que nous n'acceptons pas cette décision unilatérale et que nous maintenons totalement notre engagement dans l'accord iranien et c'est quelque chose qui doit être tenu de manière absolue fermeté on ne peut pas accepter qu'un seul pays parce qu'il prend des décisions extrites territoriales s'érige en quelque sorte comme le gendarme économique du monde et c'est la raison pour laquelle il faut absolument trouver des réponses qui soient tout à fait claires et fermes dans la discussion aussi avec les américains pour que ces sanctions extraterritoriales ne puissent pas intervenir dans les conditions d'aujourd'hui elles sont tout à fait dommageables car elles visent à la fois les entreprises qui agiraient en dollars en Iran mais aussi les entreprises qui agissent en dollars aux Etats-Unis et qui agiraient en euros en Iran donc il faut être là totalement ferme sur ce sujet là et trouver les réponses appropriées elles existent on les cherche enfin la troisième chose c'est la force c'est vraiment l'illustration pour ceux qui en doutent qu'il est temps de passer un cran dans l'intégration politique sécuritaire et économique de l'Europe peut-être aussi diplomatique peut-être aussi diplomatique en effet parce que là on est aussi politique je parlais aussi du diplomatique bien sûr madame Catherine Dimitroulias présidente de l'association des femmes de l'Europe méridionale une fédération féministe européenne monsieur le commissaire madame la présidente je me réjouis que vous ayez mentionné l'égalité homme-femme comme valeur essentielle de l'Union européenne ainsi que le combat pour l'égalité salariale néanmoins je voudrais évoquer une question qui occupe le haut du pavé diplomatique international aujourd'hui c'est l'adhésion de l'Union européenne à la fameuse convention d'Istanbul la convention pour la lutte contre toute les violences à l'égard des femmes qui est le traité le plus global le plus récent le plus pionnier en la matière or je voudrais en premier lieu vous demander où en est la procédure d'adhésion aujourd'hui ce qui nous préoccupe au premier chef dans le mouvement des femmes et deuxièmement qu'en sera-t-il de la question dans laquelle il y a une zone de non-droit je me réfère à la question des femmes réfugiées et immigrées qui sont concernées par l'application de la convention or aujourd'hui l'image de l'Europe c'est des camps de rétention où on retient des femmes enceintes allaitantes des enfants mineurs pour plusieurs jours y compris dans des pays qui font figure de bons élèves en France on rallonge encore plus les délais de rétention le commissaire des droits de l'homme du conseil de l'Europe je termine sur ce appelle les institutions européennes et les états à mettre fin à ces pratiques qui constituent la honte de l'Europe je vous remercie de votre réponse alors très bonne question convention d'Istanbul peut être expliquée pour nos spectateurs je vais l'indiquer mais je précise que je suis à 150% d'accord avec la dernière partie de votre intervention et notamment sur la rétention des enfants et des personnes mineures donc je n'y reviens pas mais j'adhère totalement à ce propos convention d'Istanbul c'est le premier et à ma connaissance seul aussi puissant instrument international sur la lutte contre les violences faites aux femmes et qui soit vous n'avez pas utilisé le terme contraignant c'est à dire c'est important parce qu'on peut signer beaucoup de textes et ça nous arrive de temps en temps mais s'il n'y a pas un facteur de contrainte c'est vrai que ça reste de temps en temps un peu lettre morte donc au niveau de l'adhésion je pense que dans les pays européens ça a très bien fonctionné le problème c'est que nous avons un problème de ratification dans certains états membres et certains qui pardon parce qu'on n'a pas évoqué cette question de l'état de droit et d'un certain nombre de replis sur notamment un certain nombre de droits humains dans certains des états membres notamment à l'est de l'Europe notamment à l'est de l'Union Européenne mais là maintenant il y a un blocage d'une certaine manière à la ratification dans certains états parce qu'y compris ils interrogent certaines dimensions de cette convention elle-même voire interprètent ou mettent des choses qui n'y sont pas comme la dimension de genre ou je ne sais quoi la théorie des genres des choses sur l'avortement qui n'y sont pas en effet exactement donc tout cela est du faux semblant et un pied sur la pédale de frein pour ne pas ratifier cette convention moi je crois qu'il faut qu'on se batte femmes hommes tout le monde pour l'application et la ratification de cette convention d'Istanbul parce que effectivement la question des violences faites aux femmes est un point absolument fondamental dans l'Union une femme tous les trois jours meurt sous les coups de son conjoint c'est un fait établi et connu il faut que ça cesse j'en profite pour faire un pont sur un deuxième sujet vous avez évoqué la question de l'égalité salariale on n'y revient pas mais j'attire votre attention aussi sur une dimension là j'attends effectivement que la France soit plus active sur l'équilibre et la conciliation entre la vie la vie publique la vie professionnelle et la vie privée pardon il y a des propositions qui existent pour faire en sorte que la tâche les tâches quand les enfants arrivent dans la vie personnelle soit partagées entre les hommes et les femmes que les femmes puissent avoir un congé maternité qui soit correctement indemnisé que les hommes et les pères aient des congés paternité que le congé parental soit réformé et moi je ne peux pas me résoudre pardon madame Loiseau je sais que enfin j'espère que vous partagerez au moins ce point de vue même si vous ne partagez pas la manière dont je le dis je pense qu'il est absolument fondamental que la France soit très active et ne soit pas résolue simplement à évoquer une question de coût sur ce qui est c'est un enjeu de société un enjeu d'implication des femmes dans la vie professionnelle et vraiment d'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'Union Européenne alors réponse puisque vous êtes interpellée directement alors évidemment c'est un sujet qui me passionne parce que certains le savent je suis féministe très engagée et c'est des sujets sur lesquels je m'exprime et je me bats depuis de très nombreuses années alors tout d'abord sur la convention d'Istanbul effectivement c'est la question de la ratification aujourd'hui et c'est la question je dirais de la désinformation c'est un exemple flagrant de désinformation de propagation de fake news sur ce qui serait dans la convention d'Istanbul alors que ça n'y est pas et dans un certain nombre de pays à l'est de l'Europe où bien la ratification est pour le moment bloquée ou bien elle est passée mais de justesse avec des débats enflammés parce que soi-disant cette convention faisait entrer dans ces pays quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire la théorie du genre il faut évidemment se battre il faut évidemment soutenir les sociétés civiles veiller à ce que les fonds européens destinés à l'égalité entre les femmes et les hommes soient correctement attribués dans certains états membres ils ne le sont plus c'est quelque chose qu'il faut surveiller dénoncer et réparer sur l'égalité salariale j'allais dire je n'y reviens pas encore que on est loin d'y être arrivé y compris dans notre pays et c'est ailleurs souvent plus difficile encore sur les questions de harcèlement c'est considéré comme un non sujet dans un certain nombre d'états membres en dépit de la mobilisation mondiale et on est dans l'Union européenne donc on a des vrais combats sur la question de la conciliation vie personnelle vie professionnelle je pense qu'effectivement la France doit avoir une parole forte et une parole qui permette d'élargir le regard parce que on s'est beaucoup concentré sur la question du congé parental avec l'idée que finalement le mieux c'était de rentrer à la maison s'occuper de ses enfants moi comme je voyage beaucoup dans certains pays de l'Union européenne c'est une idée que je manie avec beaucoup de précaution parce que certaines démocraties libérales l'ont décidé une fois pour toutes et subventionnent les femmes au foyer et je ne suis pas sûre que ce soit le modèle dont j'ai envie moi j'ai envie qu'on parle de ce qui est malgré tout plutôt une réussite française et qu'on essaye de l'étendre à des pays qui n'en bénéficient pas autant c'est la garde collective des jeunes enfants c'est un sujet qui n'a pas encore été terriblement porté dans l'Union européenne et il y a des disparités considérables ne serait-ce que d'une rive du Rhin à l'autre alors je reprends votre interpellation madame sur la situation des réfugiés et sur le projet de loi qui est actuellement en débat au Parlement en France d'abord pour dire que notre préoccupation c'est d'accueillir plus dignement les demandeurs d'asile les personnes en besoin manifeste de protection et que pour ce faire on a construit et on est en train de construire beaucoup plus de places d'hébergement qu'il y en avait dans les 10 années précédentes sur la rétention administrative c'est une possibilité que nous voulons nous donner de nous rapprocher de la norme européenne nous sommes aujourd'hui très en dessous de la moyenne de durée de rétention administrative pour pouvoir raccompagner reconduire dans leur pays d'origine des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile aujourd'hui nous sommes très en dessous et ce qui se passe c'est que le temps que les états d'origine de ces personnes acceptent de délivrer des laissés-passés consulaires et bien ces personnes sont reparties et que on n'arrive pas à mettre un terme à une immigration clandestine qui ne relève pas du droit d'asile alors au moment où nous voulons accueillir plus dignement les réfugiés nous devons aussi nous demander comment on harmonise en Europe la reconduite des migrants illégaux et ne pas être l'un des pays dont la durée de rétention administrative est la plus courte mais c'est un maximum qui est demandé par la loi et personne ne souhaite utiliser cette durée maximum tout le monde souhaite que les choses puissent se passer vite et dans des conditions humaines votre voisine j'avoue réagir vous vouliez dire un petit mot non nous ne sommes absolument pas d'accord sur ce point de vue pour une raison bien simple c'est pas parce qu'une possibilité existe au plan européen dans certains états membres elle est appliquée effectivement d'avoir une rétention à 18 mois qu'il faut se précipiter pour augmenter de 45 à 90 jours la possibilité de rétention en France sachant je suis désolée que la durée moyenne de rétention est d'environ 15 jours donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller au-delà Pierre Moscovici je ne veux pas interférer dans ce débat on connaît mes positions mais je vous écoutais madame sur le congé parental il se trouve que c'est quelque chose qui me concerne ça vous concerne je vais être père de famille dans quelques semaines et je pense qu'en effet tout de même il ne faut pas assimiler le congé parental à l'incitation à devenir une femme au foyer que ce soit pour les hommes ou pour les femmes donc votre démonstration je la trouvais comment dire un peu rapide chez nous non mais vous voyagez comme moi partout dans l'Union Européenne et vous entendez aussi d'autres vents qui sont parfois mauvais et je ne crois pas pouvoir être taxée d'avoir un féminisme tiède je suis toujours très vigilante je serais ravie que vous puissiez prendre un congé parental cher Pierre Moscovici je vais le prendre mais ce sera 10 jours non ça ça s'appelle attendez il y a besoin de beaucoup c'est la preuve qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie parce que là vous êtes en train de parler du congé paternité il existe déjà et ce n'est pas un sujet si vous ne consentez pas à ce qu'il y ait aussi un certain maintien du revenu comme c'est le cas par exemple à la Commission Européenne ça va être approximatif c'était juste une remarque ce qui est formidable vous voyez c'est que quand les hommes veulent un congé parental ils ont besoin de revenus et quand on l'avait installé pour les femmes on en parlait moins non mais ça m'intéresse les femmes aussi je vous assure alors vous voyez que c'est un débat qui vous intéresse aussi peut-être alors plusieurs l'homme est une femme comme les autres même si j'incarne ici une minorité une jeune fille là-bas qui nous a demandé la parole bonjour tout le monde alors j'avais une question par rapport à monsieur Moscovici vous qui avez été commissaire européen est-ce que vous pourriez alors j'avais deux questions en fait est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu en détail pourquoi les nations européennes ont refusé d'accepter la taxe sur les transactions financières à un moment où on a une crise économique très importante et effectivement quand on ouvre la presse très régulièrement on a des informations sur des fraudes fiscales au Luxembourg les Panama Papers qui choquent un petit peu l'opinion publique qui subit la crise et ses difficultés et ma deuxième question concerne les banques européennes qu'est-ce que l'Europe peut faire pour limiter la spéculation des banques et éventuellement leur endettement qui sont souvent qui doivent être garantis par les états est-ce que l'Europe peut effectuer une séparation entre les banques de dépôt et les banques qui font de l'investissement de la spéculation voilà c'était mes deux questions commissaire je le suis encore jusqu'en novembre 2019 donc je compte bien continuer à agir jusqu'à ce moment-là sur votre première question je ne suis par définition pas le mieux placé pour répondre pourquoi parce qu'au fond une coopération renforcée en quoi se distingue-t-elle d'un projet de directive normale par le fait que ce n'est plus la commission qui gère le dossier que ce n'est plus une proposition communautaire mais que c'est un dossier qui est traité entre les gouvernements entre les dix gouvernements en l'occurrence qui se sont engagés dans le processus de création d'une taxe sur les transactions financières mais là-dessus je veux être assez net des progrès ont été faits les cinq années de travail n'ont pas été inutiles et mon sentiment c'est que si les dix états de la coopération renforcée dont les quatre grands états de la zone euro qui demain seront les quatre grands états de l'Europe l'Allemagne la France l'Allemagne l'Espagne et l'Italie se mettent d'accord cette taxe pourrait voir le jour très rapidement les arguments que j'entends ne me convainquent pas ils consistent à dire en gros que dans un contexte où le Brexit va éloigner la Grande-Bretagne du continent avoir une taxe qui soit européenne nous mettrait en situation défavorable par rapport à la City de Londres mais si on fait comme ça on n'a jamais d'instrument qui soit des instruments pour le coup de lutte contre la fraude l'évasion fiscale ou les inégalités en la matière donc moi je continue de croire qu'il est possible que cette coopération renforcée aboutisse et je le crois de manière très forte pour ce qui est des banques nous ne sommes pas restés inactifs pendant la crise et nous avons mis en place ce qu'on appelle l'union bancaire qui repose d'abord sur la supervision des banques autrement dit aller examiner la situation des banques dans le détail ça ça fonctionne il y a un deuxième mécanisme qu'on appelle le mécanisme de résolution des banques qu'est-ce qui se passe si une banque fait faillite comment mutualiser cela là on a fait des progrès mais on n'y est pas encore et c'est un des sujets qui doit être discuté au mois de juin c'est comment mettons en place une garantie budgétaire au fonds de résolution des banques qui a été mis en place enfin il y a un troisième pilier qui est absolument indispensable qui est la garantie des dépôts pour le coup c'est les épargnants c'est vous et là-dessus il faudra quand même qu'on soit capable de lever la réticence d'un grand pays sans lequel rien ne peut se faire qui s'appelle l'Allemagne mais j'ajoute un dernier mot sur la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement chacun fait comme il veut en la matière en France nous avons un modèle qu'on appelle le modèle de banque universelle et quand j'étais ministre des finances on a proposé une loi bancaire qui a séparé les activités c'est-à-dire ce qui est spéculatif de ce qui ne l'est pas sans séparer les structures je sais qu'on a été beaucoup critiqué pour ça je pense qu'on a eu raison parce que si nous avions séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement on aurait eu des banques de dépôt plus faibles et des banques d'investissement qui pour autant n'auraient pas été compétitives par rapport à leur grande concurrente mondiale à chaque pays à chaque système continental ses propres choix ne soyons pas là-dessus dogmatiques ou idéologiques alors j'ai vu au fond un jeune homme qui voulait parler tout jeune oui bonjour à tous bonjour à tous j'ai 16 ans je suis dans un lycée international et je souhaite véritablement vivre et grandir dans une Europe pacifique et unie puissante à l'international et donc c'est dans cette optique que j'ai conçue que j'ai créé l'an dernier que j'ai eu l'idée de monter un projet européen qui a pour dessein de favoriser la cohésion au sein de l'Union Européenne et donc ce projet qui est en cours de réalisation se présentera à terme sous la forme d'un site internet et d'une application et chaque utilisateur de cette application chaque citoyen européen aura la possibilité de proposer des lois de voter pour des propositions de proposer des amendements et mon objectif notre but à l'équipe sera de relayer les décisions des assemblées européennes et ce projet sera multilingue c'est-à-dire qu'il y aura je l'espère une dizaine de langues et je souhaiterais donc savoir si les grandes instances européennes donc notamment le Parlement européen et la Commission européenne seraient prêts à soutenir ce type de projet issu de la société civile notamment par le biais de la médiatisation alors très sympathique projet alors c'est vrai que d'ailleurs ça rejoint un peu cette idée de ce qu'on est en train de faire l'exercice qu'on est en train de faire de consultation de faire remonter de la base en haut et puis il y a d'ailleurs des consultations en ligne en ce moment même de la Commission européenne à ce jeune homme effectivement qu'est-ce qu'on répond justement sur l'aspect participatif Madame la Ministre et Sylvie Guillaume c'est exactement d'abord bravo on commence par répondre bravo je crois et puis c'est exactement l'idée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui de ce qu'on va faire partout dans l'Union européenne jusqu'à fin octobre c'est la première fois qu'on part de la société civile des élus locaux des lycées des universités des syndicats des chambres de commerce des chambres des métiers pour entendre ce que vous avez à dire et surtout ce que vous avez à proposer et le décliner par une application par la possibilité poursuite de cette discussion en ligne c'est absolument indispensable alors maintenant c'est le Parlement et la Commission qui ont été interpellés sur comment on peut accompagner moi je voulais juste dire très très vite vivez votre rêve européen et portez-le au niveau des institutions européennes monsieur tout à l'heure disait qu'il était dans un comité qui avait été à l'origine d'Erasmus moi quand j'étais très jeune étudiante j'ai milité dans une association qui avait un rêve c'était de faire venir des jeunes étudiants de l'Est à l'Ouest à l'époque le rideau de fer existait encore on était allé voir la Commission ils nous ont pris un peu pour des doudingues mais ils nous ont donné un petit peu d'argent et puis on a trouvé ça bien d'y arriver et on s'est dit que passer quelques jours ou quelques semaines entre étudiants de l'Est et de l'Ouest ça pourrait être quelques mois entre étudiants de l'Union Européenne entière on a fait beaucoup de bruit et les uns avec les autres ensemble sans s'en rendre vraiment compte mais avec l'aide de la Commission on a inventé Erasmus donc vous avez raison portez votre rêve oui moi aussi je vous dis bravo et je vous félicite et je vous encourage à continuer et je veux bien effectivement tout à fait concrètement qu'on prenne rendez-vous pour que vous nous montriez ça et que on donne comme vous l'avez indiqué cette visibilité à votre projet au Parlement européen on fait toujours ce genre de choses c'est à dire que on donne à voir à nos collègues et puis à d'autres on donne ce coup de projecteur sur des projets donc c'est bien volontiers j'ajoute Madame nous sommes à France 24 donc les médias sont ici représentés mais je pense que notre visibilité de l'Europe aussi et je voulais ne pas qu'on quitte cette salle sans le mentionner il y a un enjeu fondamental pour que les médias s'impliquent dans les questions européennes les portent les visibilisent et singulièrement évidemment dans la campagne qui va bientôt s'ouvrir pour que les citoyens européens les citoyens français soient bien au courant de ce qui s'y passe on commence un an avec un an d'avance cette fois-ci c'est bien juste une phrase qui n'est pas bravo mais qui est venu nous voir et on ne vous prendra pas pour un doudingue parce que somme toute on est aujourd'hui peut-être plus évolué qu'à l'époque voilà merci à tous d'avoir participé à ce débat à cette consultation citoyenne merci à nos invités merci à ce public avec d'excellentes questions d'avril à octobre dans 27 pays de nombreux événements des consultations citoyennes donc ce débat va faire l'objet d'une restitution qui va alimenter un rapport qui sera remis aux chefs d'état et de gouvernement en décembre prochain donc remonter de la base jusqu'aux institutions et vos remarques aussi sur France 24 également je vous donne rendez-vous samedi prochain vous verrez une partie de ce débat qui sera lui aussi restitué merci à vous d'y avoir participé la fête de l'Europe continue en musique bien sûr pour tous les autres et il y a de quoi se sustenter également dehors merci à vous merci à vous je vous dis à vous nous on 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 – Sous-titrage FR 2021